imaginons Macron il dit vas-y ok je vous donne tous 200 euros en plus ce qui va jamais arriver mais imaginons qu'est ce que ça va changer dans ta vie que tes 200 euros en plus ou en moins aujourd'hui ça changera rien alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner tu connais déjà abonne toi clique sur la cloche et si c'est jolathan achille l'idée de la chaîne ça va te permettre d'être déterminé parce qu'il faut créer ta vue sur mesure pour ça il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre exactement comment j'y fais 24 semaines c'est gratuit c'est offert avant de créer à l'arnaque regarde quand même et ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre les moins 1500 de toute façon tu veux en savoir plus tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu pourras avoir un rendez-vous un appel offert avec un membre de mon équipe qui est formé sur le business et tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre et si ça correspond sache que de toute façon quand tu vas passer à l'action quand tu vas prendre une période de marketing ça va prendre du temps tout est relatif c'est deux à cinq ans pour pouvoir devenir libre voilà et quel que soit le business c'est pas spécifiquement pour moi c'est quel que soit le business c'est ça les stats les gars et les millions c'est après cinq ans donc voilà et pas d'exclus j'ai grandi à Évry dans le 91 j'ai doublé mon BEP trop technique arrêtez de chialer j'ai découvert le business en une super tard j'avais plus de 30 ans si tu fais rien il va rien se passer passons directement au sujet de la vidéo donc on passe tous par des phases difficiles en fait c'est un point à moi qui qui m'a partagé un petit peu bon moment difficile par lequel ils passent en ce moment et du coup ça m'a donné l'idée de cette vidéo parce qu'en vérité on passe tous par des phases difficiles il ya personne qui réussit des fois j'ai l'impression qu'on imagine que les gens qui ont réussi ou les gens qui ont du succès leur vie elle est tranquille tout se passe bien ils ont aucun problème tout glisse t'as l'impression quand tu le vois de loin les gars il faut qu'accélérer quoi il s'arrête jamais en fait tout le monde passe par des phases difficiles ça tu vois quand tu commences à lire des biographies même quand tu connais ça tu commences à connaître les gens de manière plus intime tu t'aperçois que tout le monde passe par des galères il ya plusieurs façons de réagir à ces galères il ya des gens qui vont arriver à dire la vie elle est dure la vie elle est dure et après ce qui se passe c'est que ça crée des frustrations donc du coup on se retrouve avec des haters dans les commentaires si c'était vrai c'est assuré tous les gars là qui est qui sont là dans la haine c'est parce que les gars ils sont frustrés c'est ou parce qu'ils ont voulu le faire mais ils ont pas réussi mais dans tous les cas ils sont frustrés donc voilà sache que si jamais tu crée ton business ou voilà il ya des gens qui sont vénères après toi tu sais pas pourquoi ils sont pas vénères après toi c'est pas personnel en fait c'est juste par rapport à eux parce que tu leur reflète leur échec tout simplement ou se nourrir les gens qui descendent dans la rue je sais pas je suis pas sûr donc après évidemment tout le monde passe des moments difficiles où on sort la fameuse phrase à la vie elle est dure et du coup j'ai voulu faire cette vidéo si jamais tu étais un pote à moi par exemple qui venait et qui me demandait un petit peu à mon avis comment s'en sortir par rapport à ça parce que c'était un petit peu ce qui me demandait et du coup là je le fais en vidéo donc j'espère que tu apprécieras premier conseil c'est que la vie n'est pas forcément dure c'est plutôt nous qui l'accompliquons souvent souvent c'est nous qui l'accompliquons par nos mauvaises habitudes et du coup nos mauvaises habitudes ont un impact sur notre vie présente c'est souvent le cas par exemple si jamais le temps surpoids c'est parce que tu as mal mangé avant si jamais tu as des problèmes d'argent que tu étais que tu es noyé sous les dettes c'est souvent parce que tu as pris des dettes avant que tu as dépensé plus que ce que tu voulais parce que souvent lorsqu'on passe par des galères l'argent en général pourrait régler les choses mais souvent j'ai dit beaucoup souvent mais souvent on n'en a pas dans ces moments là donc ça ce premier point c'est déjà prendre 100% responsabilité de ce qui t'arrive ce qui t'arrive aujourd'hui c'est grâce à toi et ce qui n'est pas arrivé dans ta vie c'est aussi à cause de toi c'est dans tous les cas c'est toujours toi tu es 100% responsable de ta vie et ça c'est la base c'est important de le comprendre pour pas partir dans mode tu commences à être vénère être un haters parce que tu as essayé de lancer ton business en ligne et t'as pas réussi et que t'entends un gars qui dit ouais tu peux lancer ton business tu peux réussir et t'es vénère et où ça t'évite de descendre dans la rue pour demander à macron plus d'argent tu vois ok si aujourd'hui j'ai pas d'argent et que genre ça se passe mal et que la vie elle est dure c'est peut-être parce que j'ai fait les mauvais choix comment du coup je fais pour pouvoir faire les bons choix pour pouvoir améliorer mon futur est ce qui m'amène au deuxième point qui est plus une remarque c'est que 80% en fait des personnes qui se plaignent que la vie elle est dure ne font rien pour pouvoir changer sa vie descendre dans la rue c'est pas tu as l'impression que tu dans une action pour pouvoir changer ta vie mais en vérité ça changera rien ok peut-être ça va faire bouger les choses mais toi personnellement dans ton cas précis ça changera pas ta vie même si tu descends dans la rue imaginons macron il dit vas-y ok je vous donne tous 200 euros en plus ce qui va jamais arriver mais imaginons qu'est ce que ça va changer dans ta vie tes 200 euros en plus ou en moins là aujourd'hui ça changera rien si réellement tu veux changer ta vie il va falloir que tu prennes des actions par toi même que tu prennes ta vie en main en fait tout simplement et que tu ailles créer ton business en ligne ta pirate marketing où tu peux aller voir d'autres concurrents mais en tout cas va falloir que tu apprennes à comment faire de l'argent pour pouvoir en faire parce que sinon ça va pas le faire tout seul demander c'est bien de demander aux gens ouais mais bon je sais pas j'essaie jamais vraiment fonctionné mais oui il ya des gens qui font ça des professionnels des mendiants ils demandent ils demandent demande demande je sais pas les gars je sais pas ils se coupent le bras pour monter la conversion non je suis pas sûr de la solution troisième chose qui va te permettre de sortir de cette phase difficile c'est de toujours penser en mode long terme je sais que je le répète dans plusieurs vidéos mais en fait c'est tellement la base et les gens tombent toujours dans le même piège donc j'oublie de répéter les mêmes choses tu vois mais toujours penser long terme constamment la plupart des gens ils pensent court terme je sais pas moi genre ils vont pas la salle de sport aujourd'hui parce que genre ils préfèrent regarder netflix et après ils s'étonnent que dans trois ans quatre ans ils ont du bide ils sont surpoids ou ils ont préféré prendre un sunday au caramel au lieu de manger je sais pas un fruit et puis après il s'étonne que dans trois ans ben genre ils sont surpoids ils n'aient pas les abdos par exemple ils préfèrent prendre un crédit pour pouvoir s'acheter je sais pas quoi donc du coup sur le coup ouais super devant les amis devant les gens autour de toi tu fais genre le gars qui aggrave des choses grosse voiture je sais pas mobilier qui est salon chez toi qui déchire enfin tu prends tout à crédit donc ouais sur le coup à court terme tu t'as l'impression de vivre ta best life et puis après dans trois ans quatre ans ben t'es l'accord de coup pourquoi ben parce que t'as pris tout l'argent de ton futur quand tu prends un crédit c'est tu prends l'argent de ton futur que tu penses que tu vas que tu vas recevoir normalement tu prends l'argent de ton futur et tu l'utilises aujourd'hui donc ça veut dire qu'en fait tu es en train d'appauvrir ton toit du futur pour vivre comme un riche aujourd'hui donc après c'est normal que quand le temps il passe ben plus t'avances au mieux de t'enrichir et c'est ce que font les gens intelligents donc quand ils pensent long terme ce que font les riches au mieux de préférer être pauvre aujourd'hui c'est à dire pauvre en fait vivre avec les moyens réels que tu as avec l'argent pour en emprunter pour pouvoir acheter des passifs donc des choses qui te rapportent pas d'argent et ben tu préfères vivre une vie normale avec ton argent et t'enrichir au fur et à mesure normalement ça devrait être ça le concept c'est à dire que même si tu pars de zéro aujourd'hui si t'as au moins internet tu dois tous les ans t'enrichir normalement tu dois t'enrichir même si c'est pas de beaucoup même si c'était de 10 000 euros 20 000 euros j'en sais rien mais normalement tous les tous les ans tu dois tu dois tu dois t'enrichir alors que quand tu t'endettes ben tu fais le contraire tout ça parce que tu penses toujours court terme si tu penses long terme tu ne peux que faciliter ta vie quatrième conseil c'est d'investir en soi que ce soit en santé que ce soit en relation par exemple ta nature féminine tu as 200 descriptions que ce soit au niveau financier aussi comment comment créer là comment créer l'argent ouais si comment créer de l'argent comment l'investir comment créer son business en ligne tout ce qui concerne toutes les qualités qui ont toutes les compétences qui vont te permettre de pouvoir gagner plus d'argent toujours dans le même concept si jamais tu fais des choses que la plupart des gens n'ont pas envie de faire c'est à dire investir en soi personne ne le fait pratiquement forcément tu auras des résultats que les autres n'ont pas après la phase difficile que tu es aujourd'hui il faut juste prendre conscience ça va pas changer du jour au lendemain tu vois après faut que tu fasses un chiffre dans ta tête et que tu penses long terme si tu visionnes long terme tu dis ok là je suis en train de mettre des actions je vais mettre des actions dès aujourd'hui pour que cette phase là où c'est dur là en ce moment que je ne puisse pas la retrouver est ce que ça veut dire que tu que tu auras aucun problème non même les riches ils ont des problèmes tu vois mais ce qui est sûr c'est que si jamais tu te facilite la vie on est une bonne santé on a des bonnes finances connaissant bien les relations humaines et ben ta vie elle sera beaucoup plus facile autre clé aussi c'est la patience la personne parle de la patience parce que c'est pas sexy c'est pas vendeur mais la patience c'est la base pour tout en fait pour n'importe quelle réussite tout est un effet cumulé tout prend cinq à dix ans pour pouvoir performer pour pouvoir vraiment être bon dans un domaine que ce soit le business que ce soit le sport que ce soit la musique dont tout en fait il n'y a aucun aucun secteur aucun endroit où tu peux performer sans que ça prenne au moins cinq à dix ans donc la clé c'est d'être patient tu vois et la plupart des gens eh ben ils pensent qu'on peut réussir du jour au lendemain malheureusement c'est si je sais c'était vraiment possible les gars je vous l'aurai dit je leur ai dit ouais c'est beau oui t'inquiète pas du jour au lendemain tout le monde tout le monde un problème que non ça fonctionne pas comme ça donc en fait il faut être patient c'est ce qu'ils disent ça beaucoup disent ouais faut apprécier le voyage c'est en gros faut être patient parce que les choses prennent du temps on est dans une société aujourd'hui on veut tout tout rapidement tout du jour au lendemain mais malheureusement non c'est les choses prennent du temps pour tout et ça je l'ai observé en faisant tout ce que ce soit sport de combat que ce soit c'est pour ça que les jeunes ont la flemme de repartir à zéro sur un truc parce que c'est ça que ça va prendre du temps en vérité mais ils veulent se mentir à soi même non non tu vois peut-être que l'argent on peut réussir du jour au lendemain non tu vois que ce soit sport sport de combat que muscu faire de l'argent et puis de la faire de l'argent c'est à différentes façons de faire de l'argent tu vois tu différentes business que tu peux lancer il y a amazon il y a pirate marketing je sais pas il y a plein de trucs pour faire de l'argent chaque domaine c'est comme si tu repartis pratiquement à zéro à moins que tu aies déjà évidemment c'est à dire des bases en marketing vente etc tu iras plus vite mais tout prend du temps donc la patience c'est la clé si tu sais que tu veux réussir rapidement rapidement ça fonctionnera pas et sixième clé c'est de comprendre le concept de si tu fais des choix difficiles aujourd'hui bah tu vas faciliter ta vie dans le futur et si jamais tu ferais des choix faciles bah tu vas rendre ta vie difficile dans le futur et je te le mets dans le mille gérard 87% de la population fait des choix constamment facile dans le quotidien et du coup bah ils sont en train de rendre leur vie difficile leur vie va devenir difficile dans le futur pour reprendre l'exemple si jamais tu prends un big mac parce que c'est bon c'est super ça déchire aujourd'hui bah dans le futur tu vas devenir obèse tu vois si jamais tu fais à chaque fois ce choix là de facilité et ça c'est pareil pour tous si tu fais le choix par exemple de pas te former sur tout ce qui est business parce que c'est de l'arnaque de créer un business en ligne et bah t'étonnes pas que dans le futur t'es pas plus d'argent ou tu sois même appauvri puisque tu t'endettes donc du coup l'argent de ton futur t'es même pas en train de préparer pour pouvoir gagner plus d'argent tous les ans et pour pouvoir avoir un futur radieux non tu es déjà tu ne te formes pas ou tu nances pas ton business pour pouvoir une source de revenus supplémentaires tu le fais pas et en plus de ça tu t'endettes et tu prends l'argent de ton futur pour pouvoir l'utiliser dans le présent comment tu veux que ça fonctionne c'est normal que les gens ils sont en galère donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars petite vidéo je sais que c'est pas une vidéo qui fera beaucoup de vues mais je sais que si jamais tu es concerné par cette phase qui est difficile j'ai hésité à la faire parce que j'ai dit ah ça c'est une vidéo qui fera pas beaucoup de vues j'ai dit mais je l'ai fait pour mes gars pour toi qui regarde jusqu'à maintenant là je l'ai fait pour toi parce que je sais que ça c'est des clés qui peuvent en fait parce que tout est dans la tête quand tu vas changer ton état d'esprit et ta façon de voir les choses tu feras des choix différents qui vont entraîner des actions différentes et qui vont entraîner du coup des habitudes différentes et qui vont entraîner du coup une vie complètement différente de ce que tu as aujourd'hui après ça prend du temps mais après on prend le temps qu'il faut donc que si tu es encore là mais un petit commentaire en description si tu vas y plus loin avec moi de toute façon tu as tout en description aussi et les gars enfin description de commentaire non tu me mets encore dans les commentaires et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous chez les ton camp